Musique L'incendie a été maîtrisé mais au petit matin un épais nuage de fumée noire troublait encore le ciel de Kinshasa. Le feu s'est déclaré vers 2h du matin dans l'un des entrepôts de la commission électorale. On a ce qu'on appelle les autorités compétentes qui sont venues pour s'acquérir de la situation. Juste là, nous ne connaissons pas encore quelle est la cause réelle de cet incendie. Le président de la commission électorale nationale indépendante s'est rendu sur place et n'a pu que constater les dégâts considérables. L'entrepôt touché abritait le matériel électoral de la ville dont les traits controversés machines à voter. Les autorités évoquent déjà la piste criminelle et veulent aussi rassurer quant à la tenue des scrutins présidentiels législatifs et provinciaux prévus le 23 décembre prochain. Tout indique qu'il pourrait être criminel parce que l'enquête ne vient que commencer. Mais déjà un certain nombre de communes avaient déjà reçu leur matériel. Ce n'est pas cet incendie là qui va empêcher les élections d'avoir lieu. Mais d'autres voix s'élèvent, celles du mouvement citoyen Lucha notamment, qui dans un tweet n'hésite pas à suggérer que les retards avoués la veille par la saignée dans le déploiement du matériel électoral et la survenue de cet incendie ne seraient peut-être pas une coïncidence. Le porte-parole de l'opposant Moïse Katoumbi questionne de son côté ce sort qui s'acharne contre les élections. Ces derniers jours, des violences ont fortement perturbé les rassemblements d'un des candidats de l'opposition, Martin Fayoulou. Sa coalition, la MUCA, affirme que les forces de l'ordre tentent d'empêcher ces meetings électoraux. Cinq personnes au moins ont été tuées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501